Salut c'est Frédérique, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de site chinois donc je suis régulièrement contactée par des marques de site chinois et je me suis dit ça peut être sympa de vous montrer, de tester ça avec vous donc le premier, vous avez vu dans le titre que j'ai testé, c'est le site Banggood alors ce site il a l'air absolument génial puisqu'ils vous disent que vous avez plus de 80 000 références alors effectivement vous avez plus de 80 000 références sur le site il y a de tout, de l'électronique, des vêtements, des bijoux, de la papeterie vraiment plein 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 de choses et ils m'ont dit je peux commander ce que je veux alors j'ai dit ok, alors je vais commander ce que je veux donc apparemment pas de restrictions de budget et tout ça donc je me suis dit bon je vais pas exagérer, je vais déjà commander pour 100$, on va voir donc j'ai demandé plein plein de trucs et puis finalement sur tout ce que j'ai commandé, il y avait au moins 130$ il y avait une paire de chaussettes qui était en stock une paire de chaussettes j'ai dit what ? alors que moi quand j'ai commandé c'était écrit que c'était en stock donc j'ai pas compris donc je me suis dit non mais c'est quoi ce bordel alors du coup j'ai repassé 2h sur le site et j'ai commandé pour, accrochez-vous bien, plus de 800$ de produits je me suis lâchée, je me suis dit comme ça ils vont me dire tout ce qui est en stock et puis je vais choisir et donc j'ai commandé genre plein de sacs à main et puis à ce moment là ils m'envoient un sac à main plein d'écharpes, une écharpe, plein de bijoux, plein de machin et surtout ce que j'ai adoré c'est tout ce qu'ils avaient en loisirs créatifs ils avaient plein de laine, de tissu, de machin et moi j'étais trop contente j'ai dit hop je vais essayer tout ça, ça va être trop trop bien et bah pareil sur les 800$ je n'avais quasiment rien qui était en stock enfin si mais vraiment enfin vraiment des choses que je voulais peut-être pas forcément enfin bref donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai eu donc sur tout ça donc c'est du chinois vous allez voir c'est marrant, c'est vraiment marrant et puis qu'est-ce que je voulais vous dire également c'est que la livraison est notamment très longue donc il faut compter entre 2, 3, 4, 5 semaines et surtout ce qui est très drôle c'est que vous avez article après article donc vous vous êtes livré toutes les semaines, tous les jours vous avez un petit colis de chez Banggood au lieu de tout avoir d'un coup donc c'est vraiment embêtant parce que du coup bah je recevais les produits et puis il fallait à chaque fois que j'attende d'avoir tous les autres pour faire la vidéo enfin bref voilà c'était un petit peu le bazar alors je vais commencer par des petites choses donc bah je vais vous montrer la fameuse paire de chaussettes que j'ai eu donc ils avaient, ils ont énormément de chaussettes et ils faisaient les chaussettes de Noël donc voilà ça j'ai eu cette paire de chaussettes de Noël et ma foi, elle est plutôt bien elle est de bonne qualité là j'ai rien à dire les finitions sont top il n'y a pas de soucis très bien en plus c'est un motif reine c'est très joli il y avait un autre motif paire de Noël j'ai dit non mais bon c'est bon déjà celle-là elle est assez kitsch donc voilà mais bon cette paire de chaussettes c'est pas mal voilà donc ça c'est un bon point ensuite j'ai eu cette écharpe enfin moi je vais dire ce foulard parce que ça avait été sur le site c'était décrit comme une écharpe comme une écharpe pardon et finalement vous voyez c'est super transparent voilà c'est plutôt transparent donc pour moi c'est plus un foulard et là au niveau des finitions c'est pas ça du tout alors ce côté finalement ça va ouais non voilà vous avez des fils vous avez des fils qui sont tirés donc du coup là vous avez un trait je sais pas si vous le voyez normalement oui et de l'autre côté je crois que j'ai même vu des trous là là on a un joli trou voilà en plus il se voit bien donc bon c'est dommage parce que c'était sympa je la porterai quand même je vais mais d'abord je vais la laver voilà mais bon sinon moi sur le site il me semble que la nana elle l'avait comme ça voilà moi c'est comme ça que je voulais le porter et du coup ben je trouve ça un peu trop léger voilà d'ailleurs je vous mets la photo ici du site et je vous mets également la photo ici des chaussettes pour que vous puissiez comparer c'est ça qui est marrant avec les sites chinois c'est que vous voyez sur le site c'est magnifique et après quand vous le recevez c'est une vraie cata ensuite donc sur tous les sacs à main il y en a deux qui étaient en stock donc j'ai reçu deux sacs à main je vais vous montrer le premier donc c'est celui-ci pareil sur le site vous verrez moi j'avais plus l'impression que c'était du velours alors qu'en fait c'est du tissu vous voyez c'est du tissu alors c'est pas mal il sent pas trop il sent pas le pétrole l'intérieur non franchement celui-là il est plutôt pas mal c'est franchement c'est pas mal sauf les sangles elles sont moches je trouve que les sangles sont moches le le cuir là il est c'est du cuir de pacotille c'est tout fin c'est moche et alors ce qui me fait extrêmement rire sur ce sac c'est que je sais pas pourquoi ils ont mis une tirette dix fois plus grande que le sac vous voyez votre sac il est comme ça et votre tirette elle continue elle continue elle continue jusque là donc ce qui fait que quand vous le fermez vous voyez ce machin là qui dépasse c'est très très moche là vous avez encore une sangle en cuir qui fait vraiment bas de gamme mais bon après voilà pour le prix de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos ça peut être sympa maintenant peut-être à vous ça vous plaira mais bon moi j'ai envie d'être critique aujourd'hui je sais pas j'ai envie de critiquer donc voilà voilà le sac de chez Banggood et le deuxième sac voilà le deuxième sac je le trouve moche à la caméra en fait il paraît il paraît plutôt beau mais en vrai je vous assure qu'il est moche on voit pareil je pensais que c'était du velours et en fait c'est du tissu vous voyez et là il y a des grosses boucles qui servent à rien donc je trouve ça moche là pareil c'est pas beau ça ça c'est pas beau fallait pas mettre ça et les sangles elles sont moches mais regardez-moi ça c'est vraiment pas beau les finitions alors sont horribles là vous avez là vous avez un fil qui dépasse là vous avez une couture plus haute que l'autre pareil de l'autre côté et alors de nouveau le même souci et donc de nouveau le même souci je pense qu'ils ont eu un prix de gros il s'agit de la fameuse tirette 10 fois plus longue que le sac donc là c'est pareil je sais pas pourquoi et du coup vous avez alors là c'est encore plus flagrant je trouve vous avez vraiment votre tirette qui dépasse là c'est pas beau ça non Banggood ça c'est pas beau et là la tirette en fait elle va pas assez loin ce qui fait que vous avez un trou ici bon après pour le prix c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à un sac barberie mais voilà je vous dis les choses comme je les sens alors chez Banggood ils ont également une grande catégorie pour les animaux donc moi je m'étais lâchée j'avais pris un arbre à chat j'avais pris une maison j'avais pris plein de trucs et puis bien sûr rien n'était en stock et les seuls deux pauvres trucs qui ont été en stock c'était ceux-ci je vais vous les montrer tout de suite bon c'est très rigolo ce sont ces petits bois de reine pour chat ça doit être pour chat parce que chien ça va pas et c'est super mignon vous allez me dire oh mais on veut voir Jack avec alors je vais vous montrer ça tout de suite après ne vous inquiétez pas donc voilà ça c'était plutôt sympa et j'ai également reçu ce pull pour chat donc là il met ses deux petites papattes de devant là vous avez la tête qui sort et là vous avez le cucu qui sort donc je vais vous mettre les photos là et là de ces deux de ces deux produits donc sur portés par un chat donc comme vous pouvez le voir sur les photos là les chats qui portent ces produits sont ravis ils sont heureux ils ont l'air zen et tout sauf que moi quand j'essaye de le mettre à Jack voilà ce que ça donne à ça même pas il qu'un le dé j'aime en et ça ça je je ça c'est ça voilà Jack n'aime pas du tout il est pas zen là dedans ça l'encombre voilà donc ce sont des achats qui sont un petit peu inutiles puisque nous ça nous fait rire mais le pauvre chat lui il aime pas ça du tout donc les chats qui ont mis ça sur les photos ben je sais pas c'est pas mon chat en tout cas moi il aime pas ça du tout après il y a peut-être des chats qui sont plus calmes qui se laissent faire voilà mais en tout cas le mien il aime pas ça du tout donc je sais pas trop ce que je vais en faire si je vais les donner ou si voilà je vais voir donc voilà les articles que j'ai reçu de chez Banggood alors tous les liens seront en barre d'infos ne vous inquiétez pas donc c'est un site chinois il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez moi je vous conseille de regarder des revues sur Youtube comme la mienne pour pas vous faire avoir sur les produits regardez d'abord ce qu'en pensent les personnes et ensuite acheter parce que sinon vous risquez de vous faire avoir pour vous dire que c'est pas cher donc forcément il y a un leurre quelque part donc je ne sais pas si Banggood m'accordera une deuxième vidéo avec d'autres produits je ne sais pas on verra bien donc en tout cas ceci c'était la première vidéo pour les tests de sites chinois une deuxième vidéo arrive très bientôt et là vous verrez c'est la catastrophe je crois que c'est le pire partenariat de ma vie et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commander et surtout abonnez-vous cliquez sur le petit bouton que je vous mets là et puis voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut ! Sous-titrage ST' 501